Bonjour à tous, la France et les intellectuels, c'est une longue histoire, passionnelle. On aime bien croire que c'est dans notre pays même qu'est né le personnage de l'intellectuel au sens moderne, c'est-à-dire celui qui intervient dans le débat public en utilisant des fins politiques, au nom d'impératifs supérieurs, le capital d'autorité qu'il a acquis dans son domaine de spécialité. C'est la littérature, les sciences humaines, ça peut même être les sciences dures. C'est Émile Zola qui a fait ça le premier, pensant en général, donc en 1898, dans l'affaire Dreyfus, pour défendre Dreyfus contre l'antisémitisme virulent de la droite, de l'armée française, avec son célèbrissime article « J'accuse » qui lui a valu une condamnation à la prison et un exil en Angleterre. Anti-intellectualiste en France, c'est une insulte, c'est presque synonyme de poujadisme. Les intellectuels, c'est ceux qui disent la vérité de la domination à la face du pouvoir, pour reprendre une formulation de Gérard Noiriel. Donc on a tendance à penser qu'ils sont de gauche, plus ou moins nécessairement. Sarah Al-Mathari publie un livre qui s'appelle « La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France », au seuil, ça vient de paraître. Bonjour. – Bonjour. – Merci d'être avec nous pour parler de votre livre aujourd'hui. Les intellectuels français, les plus grands en tout cas, sont plutôt des gens de gauche. Jean-Paul Sartre, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Pierre Bourdieu. En ce moment, des gens comme Frédéric Lordon, Jacques Rancière. Est-ce que l'anti-intellectualisme, c'est de droite ? – J'ai longtemps cru, on a tendance à le penser parce qu'on assimile spontanément l'anti-intellectualisme à l'anti-philosophie, c'est-à-dire à l'hostilité aux philosophes des Lumières et donc par écocher au conservatisme. Et moi-même, lorsque m'est venue l'idée de ce livre, c'était il y a 10 ans maintenant, en 2009, dans le cadre d'une lutte contre des mesures prises, des mesures de destruction de l'université prises au moment de la loi et les rues, sous Sarkozy, j'avais à l'époque présenté un petit décryptage des discours de Nicolas Sarkozy à l'aune de l'anti-intellectualisme, où j'essayais de montrer que finalement il y avait un certain nombre d'idées nationalistes qui s'y retrouvaient. Et je pensais à l'époque que l'anti-intellectualisme, c'était un réflexe de droite, poujadiste peut-être, contre lequel il fallait lutter et j'étais bien décidée à lutter contre. Et puis en fouillant un peu, je me suis rendu compte que les choses étaient plus complexes et que dans la généalogie de l'anti-intellectualisme, aux origines, aux sources de l'anti-intellectualisme, il y avait aussi des penseurs de gauche et même d'extrême-gauche, on peut penser à des gens comme Pierre-Joseph Proudhon, qui est souvent considéré comme le père de l'anarchisme, et que l'anti-intellectualisme avait alimenté l'ensemble du mouvement ouvrier et constitué un outil d'émancipation pour les travailleurs, puisque ce qui est en jeu, c'est évidemment le refus du paternalisme, le fait que les travailleurs et les militants en général vont vouloir qu'on arrête de les guider, de leur donner la main, de leur dicter une ligne de conduite, qu'on parle à leur place et vont progressivement revendiquer le droit à s'auto-émanciper, à parler pour eux-mêmes et à agir pour eux-mêmes. – C'est-à-dire que l'intellectualisme, ça peut être aussi finalement la prétention de ceux qui sont des professionnels du discours à parler pour les autres, à tenir un discours universaliste, alors qu'eux-mêmes, si je comprends bien, ignorent, finalement, en tout cas ne vivent pas l'expérience de vie qui est celle des autres. – Oui, tout à fait, ça l'a été depuis la Révolution française, qui est vraiment un moment fondateur pour nous, puisque, au moment de la Révolution, se pose la question de l'éducation du peuple, avec cette idée que pour que le peuple soit véritablement révolutionné, qu'il soit véritablement émancipé, il faut qu'il puisse lire la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et va se mettre en place, à ce moment-là, une pédagogie républicaine. Avec cette question, qui prend en charge la pédagogie ? Est-ce que le peuple, en fait, peut de lui-même se saisir de la Déclaration ? Est-ce qu'il a besoin d'être accompagné ? Et très vite, on va répondre à cette question de la manière suivante, à savoir que ce sont les élites qui vont être chargées, en fait, d'éduquer le peuple, de l'accompagner, et c'est à ce moment-là que va naître ce qu'on pourrait appeler le porte-parole-là, le fait qu'il y a des porte-parole. Et notre démocratie, notre démocratie parlementaire, c'est un régime délibératif qui est fondé en grande partie sur ses intermédiaires. – Sur le porte-parole-là et sur la délégation intégrale. – Exactement, porte-parole-là, délégation sur le fait que très tôt, les gens qui ont servi de porte-parole ont été des avocats, des professeurs, des écrivains, des savants aussi, qui vont être assimilés aux intellectuels. On les appelait à l'époque souvent les raiteurs. L'étiquette était évidemment polémique. Et les anti-intellectualistes vont lutter contre ça. Il y a d'ailleurs un fort anti-parlementarisme, une forte hostilité à l'égard des représentants et notamment des députés chez les anti-intellectualistes. – De gauche et de droite. – De gauche et de droite. – Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs. L'anti-parlementarisme de droite, il est royaliste, il est légitimiste. – C'est ça, chez les anti-intellectualistes, vous avez des anti-démocrates, entre guillemets, ce n'est pas le mot qui convient, mais purs, au sens où des gens qui sont absolument dans une haine de la démocratie et qui veulent autre chose qu'une république, par exemple une monarchie. C'est le cas des militants d'action française qui, eux, veulent le retour du roi. – Maurras, c'est un grand intellectuel. – Maurras, grand intellectuel, c'est un exemple intéressant et il fait partie du bouquin, évidemment, parce que l'une des spécificités de Maurras, mais il n'est pas le seul, c'est que c'est un anti-intellectualiste qui se réclame de la raison. Or, on a plutôt tendance à penser que l'anti-intellectualisme, c'est forcément la valorisation de l'inconscient, du sentiment, de l'irrationalisme, c'est en fait plutôt rarement le cas. Et c'est ce que j'essaie de montrer, c'est un paradoxe, mais c'est ce que j'essaie de montrer dans le livre, et pas simplement avec les militants d'action française, on retrouve ça à l'extrême-gauche, par exemple avec les militants anarchistes, et notamment avec les anarchistes individualistes, pour lesquels j'ai une tendresse particulière, qui vont se réclamer eux aussi de la raison, et qui vont développer un anti-intellectualisme fondé sur une rationalisation de toutes les pratiques quotidiennes. Alors ça peut passer par le sport, par exemple, l'alimentation, etc. et puis surtout une rationalisation de l'éducation, et notamment l'éducation des enfants. – Ça peut passer par le sport, c'est-à-dire que c'est l'idée qu'il y a dans d'autres domaines que celui de l'intellect et du discours, des valeurs de vie, des choses à apprendre, ou des choses à pratiquer qui sont tout aussi importantes ? – Absolument, l'anti-intellectualisme est souvent aussi une réévaluation du corps et de la place du corps, de l'organisme, et d'ailleurs il soutient souvent des systèmes politiques ou des propositions politiques organiques, mystiques… – Vitalistes. – Vitalistes aussi. Le livre s'ouvre sur un moment qui est important pour le partage entre intellectuel et manuel, c'est la révolution industrielle. Aujourd'hui, quand on pense à la révolution industrielle, on pense tout simplement qu'elle a défini le travail ouvrier tel qu'on va le connaître pendant longtemps dans son rapport aux machines. Mais en réalité, cette question de la place des machines redéfinit aussi ce qu'est le travail intellectuel. Il y a des débats importants d'ailleurs qui ont bien été analysés par l'historien François Jarich sur cette question de ce que fait la machine au travail et comment elle crée à la fois le nouveau travailleur manuel, qui n'est plus l'artisan mais qui va devenir l'ouvrier d'usine et l'ouvrier de grande industrie, mais comment elle crée aussi une nouvelle figure qui est la figure de l'intellectuel. Et l'intellectuel ou le lettré qui travaille deux têtes et n'en pas de ses mains par rapport au manuel va se trouver dans un entre-deux très inconfortable. Et notamment à partir du moment où la démocratisation relative des savoirs et de l'enseignement fait qu'il y a de plus en plus de lettrés qui arrivent sur le marché du travail et ces lettrés vont se trouver eux-mêmes prolétarisés. Sauf qu'un lettré prolétarisé, ce n'est pas exactement un prolétaire au sens strict, d'accord ? Le lettré, même s'il est prolétarisé, reste une sorte de dominant, même s'il est dominé parmi les dominants. – Parce qu'il maîtrise le discours et les références. – Parce qu'il maîtrise le discours, parce qu'il a un capital symbolique et culturel qui peut faire valoir. Et j'insiste beaucoup en fait sur tous les débats qui ont traversé le 19ème sur cette question de l'afflux des lettrés, sur cette question de l'afflux des intellectuels, ce qu'on a appelé à un moment le prolétariat des bacheliers. – Cette surpopulation. – Cette surpopulation et sur l'influence qu'elle a eue dans le mouvement ouvrier, notamment dans les débats sur la place des élites et des classes pensantes dans le socialisme. Voilà. Est-ce que les intellectuels ont une place à tenir dans le mouvement socialiste ? – C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin de leur déléguer, finalement, la faculté de nous émanciper à notre place ? – Est-ce qu'ils sont utiles parce qu'ils parlent mieux ? Parce qu'ils ont une habitude de la prise de parole ? Qu'ils peuvent être plus efficaces ? Et parce qu'ils parlent à des notables comme eux ? Ils peuvent aussi avoir une valeur stratégique ? Ou est-ce qu'il faut les évacuer du mouvement ouvrier ? Est-ce qu'il faut s'en passer ? Alors, il y a des débats nourris à l'époque de l'Association internationale des travailleurs ou AIT et puis ça va perdurer. Marx lui-même, à un moment jugé trop intellectuel, on se pose la question de savoir s'il faut le mettre de côté ou, au contraire, en faire un atout. Et finalement, on a décidé de le garder. – Aujourd'hui, avec par exemple la fameuse convocation d'Emmanuel Macron à une soixantaine d'intellectuels, avec le soutien, dans une large mesure, des classes sachantes et de beaucoup de figures intellectuelles, au macronisme, de près ou de loin, on a un peu l'impression qu'on en est revenu à une situation où les intellectuels sont plus des experts au service du gouvernement, comme l'a suggéré Gérard Noiriel, que des critiques. Il y a quand même aussi la question de la critique, précisément, censée être indissociable de la posture intellectuelle, en tout cas d'une certaine posture intellectuelle, dans ce cas-là de spécifique depuis Zola. Est-ce que l'anti-intellectualisme de gauche, dont vous faites l'histoire, pense cette fonction critique ? – Deux choses, d'abord sur la figure de l'intellectuel d'État ou de l'intellectuel chien de garde, prolongée par la figure de l'intellectuel médiatique. Il est évident que ces figures ont été l'objet d'attaques nombreuses et nourries pendant toute la période que j'observe. Mais la figure de l'intellectuel critique aussi a été l'objet d'attaques. En fait, quoi qu'il fasse, l'intellectuel est toujours un objet de détestation, qu'il soit, on le trouve tantôt trop nationaliste, tantôt pas assez, on le trouve tantôt trop immobile, trop respectueux de son propre confort et à d'autres moments trop engagé, avec une tendance à ce qu'on pourrait appeler de l'ingérence. Donc voilà, il est victime de maux divers. – Mais ça, c'est plutôt quand même une posture de droite. Le reproche qu'on fait couramment aux intellectuels de gauche, puisque c'est presque synonyme d'un certain point de vue intellectuel de gauche comme syntagme figé, c'est justement de s'attaquer systématiquement au pouvoir, d'être systématiquement négatif. On sait la haine qui s'est focalisée en leur temps sur Sartre, sur Foucault et encore aujourd'hui sur des gens comme Lordon par exemple. Donc c'est quand même plutôt, de ce point de vue-là, un réflexe de droite ou on peut voir la même chose à gauche ? – Je n'en suis pas certaine. Je pense que de toute façon, ces débats sur les intellectuels s'inscrivent dans un contexte qui est fortement polémique, à gauche comme à droite. Et l'une des ambitions de mon livre aussi, c'est de nuancer ce partage entre la gauche et la droite en montrant qu'il y a plutôt des circulations, c'est-à-dire que des acteurs que nous on identifie aujourd'hui rétrospectivement comme étant très à gauche ou très à droite, ont circulé. Certains viennent de l'extrême-gauche et puis passent à l'extrême-droite, et l'inverse est également vrai. Et ce que j'essaie de mettre en valeur dans le livre, ce sont des traditions, des filiations qui sont parfois complexes. On a évoqué tout à l'heure une figure comme celle de Proudhon, et bien Proudhon, sa pensée anti-intellectualiste, va influencer aussi bien des gens de gauche et d'extrême-gauche, parfois via Sorel, Georges Sorel, et des gens de droite et d'extrême-droite. – Il y a des retournements individuels et des influences surprenantes, ensuite des devenirs, disons, surprenants, qui échappent peut-être dans une certaine mesure aux auteurs ? – Plus qu'individuels, oui. Il y a évidemment des retournements individuels en contexte, mais il y a aussi des véritables… – Peggy, on pense en vous écoutant. – On pense par exemple à Peggy, l'homme du parti intellectuel, l'homme qui a contribué à banaliser cette expression qui réapparaît aujourd'hui quelquefois. Peggy, en fait, grand socialiste, normalien, un des premiers à prendre la défense du capitaine Dreyfus et qui va connaître un tournant religieux, un tournant nationaliste, etc. – Il y a un polémiste catholique, presque. – Oui, mais hors de l'Église, hors des sacrements et son nationalisme, son patriotisme a une coloration très particulière. Il ne faut pas oublier que le patriotisme et le nationalisme sont aussi de gauche à cette époque-là et Saint Jeanne d'Arc n'est certainement pas celle de la famille Le Pen. – Mais il s'oppose à la gauche et il est dans une sorte de traditionnalisme néanmoins. – Il s'oppose, en fait, à ses anciens compagnons Dreyfusard qu'il accuse d'avoir renié les valeurs pour lesquelles ils ont combattu. Et c'est cela, en fait, qu'il leur reproche. Alors, on cite souvent l'opposition entre mystique et politique. Finalement, Peggy reprocherait à ses anciens frères d'armes d'être devenus des intellectuels d'État qui ont viré vers la politique politicienne, dirait-on aujourd'hui. Mais c'est plus que ça. Ce qu'ils recherchent, c'est vraiment un lien organique, un refus, voilà, un vrai désintéressement, un refus des médiations. Et on retrouve toutes ces thématiques-là dans l'anti-intellectualisme. La question du refus des médiations est très importante. Voilà, rechercher un rapport direct de représentation, un rapport… – Un rapport direct de chacun au savoir, finalement. – Oui. – Et à l'autonomie intellectuelle. – Exactement, à l'autonomie intellectuelle et à l'autonomie politique. Alors, comment constituer, en fait, ce rapport direct ? – Ça pose la question de la relation de pédagogie, de l'éducation populaire ? – Oui. Peut-on apprendre sans maître ? Peut-on apprendre avec des maîtres qui ne seraient pas des maîtres, qui seraient aussi des gens qu'on éduquerait, c'est-à-dire que les éducateurs seraient éduqués ? Il y a eu toutes sortes de propositions faites en ce sens, jusqu'au tour de mai 68, par exemple. C'est évidemment très complexe. Peut-on fonder des écoles alternatives qui soient autre chose que des écoles fondées sur des manuels, sur des hiérarchies ? L'anti-intellectualisme pose la question de la relation d'autorité et personne n'y échappe. Même les anarchistes qui essaient, en fait, de se construire dans un rapport critique à l'autorité, quand on examine leurs textes anti-intellectualistes, on observe qu'eux aussi, d'une certaine manière, se retrouvent des autorités, des figures de proue, des grands textes, etc. Ça, c'est une question qui me semble vraiment intéressante. Comment échapper au dogmatisme ? Comment échapper à l'anti-intellectualisme ? Au sein des partis politiques, c'est la même chose. C'est une question qui va se poser, par exemple, le Parti communiste, dans sa phase notamment dite de bolchevisation, dans les années 1920, dans la mesure où le Parti communiste, à un moment, a voulu se créer un appareil, un système de cadre, une élite non-intellectuelle. Mais à partir du moment où un ouvrier prend plus la parole que les autres, est amené à représenter ses camarades, peut-être à travailler un petit peu moins parce qu'il a ces responsabilités-là, comment peut-il ne pas être considéré comme un intellectuel ? – Il y a une division du travail. – Il y a une division du travail qui s'instaure. – Qui induit des pouvoirs et une relation d'autorité. – Ça, c'est très difficile d'en sortir. Et c'est vrai aussi dans l'éducation, à partir du moment où un maître ou un individu prend en charge un certain nombre de savoirs et les faits circuler, comment peut-il éviter de se retrouver en position de domination par rapport aux apprenants ? Voilà, donc ça, c'est le sujet du livre. – On a reproché au Parti communiste, à partir d'un certain moment, pendant la phase stalinienne, de s'être finalement séparés des intellectuels, de les avoir soit exclus les uns après les autres, soit de les avoir placardisés, disons… – Purger, même. – Purger, oui. Et en même temps, on lui a reproché une forme d'ouvriérisme, enfin ça allait avec, un anti-intellectualisme de gauche qui allait de pair avec un ouvriérisme. – Absolument, il a existé en France pendant une assez courte période, en réalité entre 1924 et 1928. Par ailleurs, le Parti communiste français a toujours pratiqué une politique de la main tendue, parce que d'une certaine manière, il ne pouvait pas se passer des intellectuels pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Mais surtout, ce qui va changer la donne, c'est la montée de l'anti-intellectualisme nazi dans les années 30, à un moment où le Parti communiste français va bien être obligé de faire un choix, et il va le faire, le choix, c'est une citation, des bibliothèques de Moscou contre les bûchers de Berlin, puisque les nazis pratiquent, à cette époque-là, un certain nombre d'autodafiers, c'est-à-dire qu'ils jettent des livres au feu, et pas simplement les livres écrits par des Juifs. Et donc, le Parti communiste, qui était très ouvriériste, assez hostile, en tout cas sur le papier, aux intellectuels, va décider de changer son fusil d'épaule à ce moment-là. – Mais il y a quand même, malgré ce que vous dites, une figure, par exemple, qui est emblématique très tôt du rejet par le PC des intellectuels, ou du rejet par certains intellectuels du PC, c'est Paul Nisan, qui, dès le pacte germano-soviétique, finalement, rompt avec le PC, et là encore, est-ce que c'est une forme d'intellectualisme de sa part ? – Oui, la figure de Nisan est vraiment passionnante, parce que Nisan est un normalien qui est assez dandy dans les années 30, il porte monocle, badine, les pantalons bouffons qu'on connaît bien quand on lit Tintin, et il va devoir faire oublier, à partir du moment où il souhaite rentrer au Parti communiste et gravir les échelons, que c'est un intellectuel. Donc, il va tenter de se désintellectualiser, aussi par stratégie, puisqu'on est à un moment où, pour monter les échelons, il faut justement faire oublier qu'on est un intellectuel. Et donc, il va s'engager, notamment du côté de Bourg-en-Bresse, etc. Il va multiplier les efforts pour faire oublier son passif. – Mais ça ne va pas marcher ! D'ailleurs, on a des documents intéressants, une autocritique qu'il a dû faire, comme les membres du Parti à l'époque, qui a été très servilement jugée, on a jugé qu'il n'était pas allé assez loin dans sa désintellectualisation. Mais ce qui est intéressant, c'est d'analyser les stratégies de positionnement, c'est-à-dire comment un intellectuel comme Nisan va être amené à mettre en place un certain nombre de tactiques pour pouvoir progresser au sein du Parti et accéder à une forme d'élite partisane. – Alors ça, c'était au début des années 30, mais ensuite, Nisan va se retourner, d'une certaine façon. – Oui. – Et en arriver, c'est ça, à rompre violemment avec le PC ? – Oui, il rompt violemment avec le PC, mais il ne rompt pas avec son anti-intellectualisme, puisque cet anti-intellectualisme va continuer à perdurer, aussi bien, d'ailleurs, dans ses essais, ce qu'on connaît, c'est Aden Arabi et puis évidemment les chiens de garde, que dans ses romans où on trouve aussi des traces d'anti-intellectualisme. Et lui-même va être victime d'une violente campagne de dénigrement. Alors, est-ce qu'elle est anti-intellectualiste ? Ça, il faudrait trancher… – De la part du PC ? – De la part du PC, puisqu'il va passer pour un traître. Et après sa mort en 1940, sa veuve aura bien du mal à faire reconnaître l'action de son mari mort au feu, etc. Puisque le Parti communiste va organiser une vaste campagne de dénigrement et une sorte d'enterrement posthume de Nisan. – Et à vous raconter que c'est Jean-Paul Sartre lui-même, finalement, au grand dam des communistes, alors qu'il lui-même est très proche du Parti communiste, qui impose une forme de réhabilitation de Nisan. – Oui, ça c'est intéressant parce que c'est un exemple qui a été étudié par d'autres communs. C'est Bernard Pédal, par exemple, qui en parle beaucoup. Un exemple de réception décalée d'un livre. Les pamphlets de Nisan ont eu un certain retentissement quand ils sont sortis dans les années 30, mais on les a redécouverts dans les années 60, au moment de mai 68. C'est à ce moment-là qu'ils deviennent de véritables symboles de la révolte étudiante et où les mots d'ordre anti-intellectualistes qui y figuraient sont récupérés par… pour les révolter, les enrager, grâce notamment à la préface de Sartre qui va… – C'est un anti-intellectualisme intellectuel finalement. – Oui, c'est souvent ça. De toute façon, le livre porte essentiellement sur l'anti-intellectualisme délettré. Il y a alors évidemment un effet de source, puisque moi j'ai beaucoup travaillé sur de l'imprimé, donc évidemment à partir du moment où on travaille sur des sources écrites qui écrivent, ce sont des gens qui ont un accès privilégié, surtout pour les périodes les plus anciennes, à la parole, à l'écriture, et donc ce sont souvent eux-mêmes des intellectuels ou du moins délettrés. Donc peut-être que ça biaise un peu les choses. Il y a quand même quelques militants syndicaux, notamment issus du syndicalisme d'Action Digret, celui de la CGT, mais de la CGT d'avant la guerre de 14, voilà une CGT qui prônait la grève générale, parfois le sabotage. Et puis il y a quelques anarchistes aussi qui ne sont pas forcément délettrés au sens des intellectuels d'État, mais qui ont une vraie culture, un vrai bagage intellectuel. – Cet anti-intellectualisme, c'est encore un intellectuel, en tout cas il est le fait d'intellectuel. – Le livre s'intéresse essentiellement à l'anti-intellectualisme délettré et il insiste beaucoup sur la réversibilité, réversibilité des figures, parce que tel personnage qui va être attaqué en tant qu'intellectuel peut lui-même être considéré plus tard, ou par quelqu'un d'autre comme anti-intellectualiste. Et le livre est fondé sur un principe circulatoire où on voit revenir les mêmes figures, mais pas dans les mêmes positions. Et ça me semblait assez intéressant d'étudier cette réversibilité, de voir que quelqu'un comme Proudhon peut être à la fois taxé d'intellectuel et d'anti-intellectuel ou d'anti-intellectualiste, et c'est vrai pour de nombreuses figures. Je me suis aussi beaucoup amusée à lutter contre un certain nombre d'idées reçues, par exemple à montrer qu'Émile Zola, qui est souvent considéré comme le porte-parole des intellectuels à partir de l'affaire Dreyfus, a commencé sa carrière par des manifestations d'anti-intellectualisme. Ou que quelqu'un comme Maurice Barès, qu'on considère comme son ennemi puisqu'il est dans l'autre camp, dans le camp anti-dreyfusard, est l'un des écrivains qui a contribué à diffuser, avant même l'affaire Dreyfus, le mot intellectuel, que lui-même était considéré comme un intellectuel, on l'appelait le prince de la jeunesse dans les années 1890. – De la jeunesse de droite. – De la jeunesse de droite, mais peu que, parce qu'il avait quand même une sorte de petite tentation anarchisante, alors c'est un anarchisme de plumes, mais il a quand même été apprécié dans ces milieux-là. Et puis il ne faut pas oublier que Barès a été boulangiste, proche du général Boulanger, et que le boulangisme, à la fin du XIXe siècle, a été un creuset où se sont retrouvés des gens d'obédience distincte, des gens aussi bien d'extrême-gauche que d'extrême-droite. – Une dimension populiste, on en a parlé souvent ces derniers temps. – Avec une dimension populiste, au sens propre, puisque Barès, l'intellectuel Barès, qui d'abord fait le choix de l'auto-analyse, dans un ensemble de romans qu'on appelle le culte de moi, une trilogie, un ensemble de trois textes, dans le dernier volet de cette trilogie, découvre le peuple, l'instinct populaire, et se dit finalement, en tout cas c'est ce que dit son personnage, qui est une sorte d'alter ego, abandonnons les livres, allons vers le peuple, allons puiser en fait cette sève populaire, et ça va donner une nouvelle trilogie qu'on appelle le roman de l'énergie nationale. Et évidemment, il faut entendre national au sens de nationaliste. – Et Zola, alors ces premiers textes anti-intellectualistes, ils sont dirigés contre qui ou contre quoi ? – Zola a des blessures intimes, c'est un enfant qui a perdu son père assez tôt, son père était ingénieur, et il va se retrouver dans une situation de gêne financière, en concurrence avec des camarades de classe plus aisés que lui. Et il va rater le baccalauréat, contrairement à deux de ses camarades dont Paul Cézanne, qu'on connaît bien, et c'est à partir de là notamment que son anti-intellectualisme va trouver à se manifester. Donc c'est d'abord une forme de frustration et de rapport au diplôme. – De ressentiment alors ? – De ressentiment, de ressentiment social. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi chez Zola évidemment des racines philosophiques et esthétiques à cet anti-intellectualisme. C'est la nature, d'une certaine manière, contre la culture. Alors il est évident que le naturalisme fait aujourd'hui partie de notre culture, mais c'est un refus de l'abstraction, c'est une volonté de revaloriser le corps, la vie, la sève. – Et les milieux populaires ? – Et les milieux populaires, bien entendu. Il y a d'ailleurs une opposition dans un roman comme Au bonheur des dames, qui est le roman des grands magasins, entre le fort en thème, qui finit par gâcher sa vie, et l'entrepreneur. Et il est évident qu'Émile Zola s'identifie à cette figure de l'entrepreneur qui agrandit sa boutique, comme lui-même en tant qu'écrivain, il agrandit son cycle des rougons-macars. – Donc finalement, celui qui est réputé être le premier intellectuel était un anti-intellectualiste et on a l'impression que finalement, un vrai intellectuel quelque part, s'il va jusqu'au bout, doit être anti-intellectualiste. – Et à l'inverse, parmi les anti-intellectualistes, comme Barès, dont j'ai dit qu'il avait été un des premiers à diffuser le mot, l'étiquette d'intellectuel, il y a des revirements. Barès, après la Première Guerre mondiale, qui tout de même fait exploser la raison, puisque l'événement apparaît à cette époque-là comme une sorte d'avertissement métaphysique, que ce qu'on croyait être le progrès rationaliste amène aussi des catastrophes. Barès va être amené à revenir sur un certain nombre de critiques qu'il avait faites à l'égard des intellectuels et des professeurs et à défendre les savants, parce qu'en temps de guerre, ce sont les savants aussi qui permettent l'innovation, et notamment l'innovation scientifique, les armes, et qui vont permettre après la guerre, alors il mourra un peu après la guerre, de relever la tête, de relever la nation. – Cette question de la relation de pouvoir dans la relation pédagogique, dans la relation d'apprentissage, de division du travail entre intellectuel et non-intellectuel, ça fait beaucoup penser aux travaux de celui qui est l'un des très rares intellectuels français de grande envergure à avoir clairement soutenu les Gilets jaunes, même s'il refuse d'être une figure du mouvement, à cause de son idée de ce que doit être un intellectuel précisément, et à cause peut-être de son anti-intellectualisme de gauche. Je veux bien sûr parler de Jacques Rancière, qui a écrit plusieurs textes là-dessus, dont vous parlez dans votre livre. – Oui, les travaux de Jacques Rancière m'ont beaucoup inspiré, que ce soit le maître ignorant ou ses écrits sur la parole ouvrière, et évidemment la nuit des prolétaires, qui est pour moi un grand modèle, mais un modèle aussi en termes d'écriture de l'histoire, pas simplement du point de vue thématique, mais du point de vue du récit, et comment raconter l'histoire quand on n'est pas forcément historien de profession, puisque moi j'enseigne la littérature. Ce qui est passionnant en fait dans les travaux de Rancière, et ce que très modestement j'ai essayé d'interroger moi aussi dans ce livre, c'est la question suivante, comment éduquer hors de l'académie ? Comment s'instruire hors de l'académie ? – De l'institution scolaire. – De l'institution scolaire, est-ce seulement possible ? Et lorsqu'on crée des institutions alternatives, est-ce qu'on arrive à sortir des rapports de pouvoir, des hiérarchies qui ont été instituées ailleurs ? Et pour en revenir à la question des Gilets jaunes et à la position de Rancière et d'autres, d'ailleurs on a lu un petit peu partout dans la presse que les intellectuels avaient manifesté une certaine défiance à l'égard des Gilets jaunes… – C'est le moins qu'on puisse dire, non ? – C'est le moins qu'on puisse dire, c'est vrai, mais… – Il y a eu une lutte intellectualiste contre les Gilets jaunes, pour les disqualifier. Ils ne savent pas écrire correctement, ils n'ont pas d'orthographe, ils ne savent pas s'exprimer. – Effectivement, oui, il y a eu ça, mais on peut aussi analyser les choses d'une autre manière, à savoir qu'il y a peut-être aussi chez un certain nombre d'intellectuels, alors moi quand je dis intellectuels, j'entends plutôt des enseignants-chercheurs, qui sont pour moi véritablement les figures intellectuelles aujourd'hui… – Les travailleurs de la recherche intellectuelle. – Voilà, pas forcément les intellectuels les plus médiatiques et ceux qui passent leur temps sur les plateaux, mais j'aurais tendance à penser qu'il y a aussi un refus du paternalisme des deux côtés, c'est-à-dire que de la part des Gilets jaunes, il y a un refus clair du paternalisme et une volonté d'auto-émarcipation et volonté d'abolition des intermédiaires, des médiations, mais du côté aussi qu'on pourrait appeler les représentants d'une forme de culture intellectuelle, en tout cas des gens qui exercent des professions intellectuelles, il y a peut-être la volonté d'arrêter de signer des pétitions, d'arrêter de prétendre détenir la vérité et tout simplement participer à d'autres formes d'organisation politique, en faisant circuler la parole, voilà. Ce qui n'empêche que des intellectuels comme Gérard Noriel et d'autres ont quand même pris position de manière claire en faveur des Gilets jaunes. Moi, quand on m'interroge sur les Gilets jaunes, on essaie de me faire dire que les Gilets jaunes sont anti-intellectualistes, c'est-à-dire qu'on confond d'une certaine manière l'hostilité à l'égard des technocrates, une forme d'hostilité à l'égard des élites et ce que moi j'appelle l'anti-intellectualisme. Non, il y a effectivement chez les Gilets jaunes un refus des intermédiaires, un refus des médiations, il y a une volonté de prise de parole directe, de retour à un langage qui serait peut-être moins alambiqué, plus vrai d'une certaine manière, mais il n'y a pas, comme chez beaucoup d'anti-intellectualistes, une quête de l'incarnation dans le leader populiste, par exemple. C'est en cela, il me semble, que pour l'instant, le mouvement des Gilets jaunes se distingue du poujadisme et d'autres mouvements qui pourraient y être assimilés. – Oui, on a bien vu qu'il y a beaucoup de mouvements d'auto-éducation populaire chez les Gilets jaunes, on l'a vu plusieurs fois sur les plateaux du Média, d'ailleurs dans les débats. – Oui, et une inventivité formidable en termes de slogan, il y en a un que j'ai envie de citer parce qu'il me semble formidable, c'est « on veut des thunes en attendant le communisme ». Magnifique slogan, comment est-ce qu'on peut le lire ? Il y a plusieurs manières de le lire, ça veut dire que l'horizon utopique, intellectuel, pas seulement, mais du communisme, n'est pas aboli, il est juste repoussé. En attendant, qu'est-ce qu'on veut ici et maintenant ? – Survivre. – Survivre. – Et même vivre correctement, éventuellement. – Dignement, vivre dignement. Voilà, donc un désir d'immédiateté, un désir de matérialité, mais qui n'exclut pas, dans un deuxième temps peut-être, un horizon utopique, intellectuel, mais pas que. Je trouve ce slogan assez magnifique. Les gens aujourd'hui ont conscience, parce qu'il y a une multiplicité de médias sur lesquels ils peuvent se documenter, ils peuvent croiser les sources, ils ont conscience qu'ils n'ont plus besoin en fait d'intermédiaires dans l'accès à la connaissance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des garde-fous, ça ne veut pas dire que toutes les sources se valent, ça veut dire qu'aujourd'hui on est dans une société où l'éducation est quand même largement démocratisée et où les individus ont la sensation qu'ils peuvent se saisir eux-mêmes de la connaissance sans avoir besoin d'en référer un intermédiaire qui mâcherait et qui digèrerait les choses pour eux. D'ailleurs, c'est intéressant de le rappeler, ça fait partie du livre, que dès le 19ème siècle en fait, les militants ouvriers, les militants anarchistes ont revendiqué ce droit à lire par eux-mêmes. Et à l'époque, on les taxait de mauvais lecteurs. Il y avait cette idée que quand une personne était issue des milieux populaires, elle ne pouvait pas bien lire, ou que ce qu'elle lisait était forcément mal digéré, mal compris. Voilà, il y a tout un mouvement en fait de décrédibilisation de ces nouvelles classes de lettrés qui font très peur, le chapitre qu'il aurait consacré dans mon livre s'appelle « Classe dangereuse ». C'est évidemment un jeu de mots, c'est l'idée que dans les salles de classe, finalement, on fabrique de l'anarchiste en puissance, on fabrique du poseur de bombes, parce qu'on démocratise la connaissance. À une époque, on considérait que c'était forcément une mauvaise chose, parce que des individus qui n'étaient pas préparés par leur milieu social, par leur ascendance, à acquérir cette connaissance, pouvaient forcément en faire un mauvais usage, et notamment retourner cette connaissance contre la culture elle-même. Avec tous les fantasmes qu'on connaît, brûler les bibliothèques, c'est revenu, d'ailleurs, pendant les émeutes récentes en 2005. – Bien sûr, on a accusé des émeutes de brûler des bibliothèques. – Avant les Gilets jaunes, je pensais en fait aux émeutes, je crois, de 2005, en banlieue. Il y a eu au moins une bibliothèque… – Et c'est devenu emblématique, ce fait est devenu emblématique… – Brûler une école, brûler une bibliothèque. – L'obscurantisme. – Est-ce que c'est brûler, est-ce que c'est exprimer la volonté, en fait, de brûler l'autorité ? – Ou la culture. – La culture, le savoir ou l'État ? Ce n'est pas la même chose. Et c'est très difficile, en fait, de faire le départ entre les différentes tentations. On a parfois l'impression, dans le même ordre d'idée, que l'accusation de complotisme est devenue une arme, justement, pour les élites intellectuelles qui dénient aux Gilets jaunes, en particulier, la capacité, finalement, de penser le monde et de penser leur propre situation, en rabattant, justement, sur ce qu'il y a de plus vulgaire et… en rabattant, justement, sur ce qu'il y a de plus vulgaire et idiot, les tentatives, plus ou moins réussies, parfois elles ne sont, parfois elles ne sont pas, d'expliquer soi-même, de comprendre soi-même ce qui se passe. – Effectivement, la frontière est très mince entre la manifestation de l'esprit critique et ce qu'on pourrait appeler le complotisme. Où est-ce que ça commence ? Et qui décide que ça en est ? Voilà. Je n'ai pas de réponse à cette question-là. Mais, effectivement, oui, ça m'interpelle beaucoup. – Donc, finalement, les Gilets jaunes ont pris conscience que, pas plus que le pouvoir, le savoir, ça ne doit pas se déléguer et qu'il faut être, sans doute, à soi-même, son propre intellectuel ? – Pourquoi pas ? En tout cas, je pense que le travail se fait, oui, d'abord au niveau individuel, avant de se faire au niveau collectif, les deux étant, évidemment, articulés. Je reviens aux anarchistes individualistes qui disaient que la révolution se fait d'abord en soi et que, plutôt que d'attendre le grand soir, il faut commencer par travailler soi-même et s'efforcer soi-même, rationaliser sa propre conduite. – Merci, Sarah Al-Mathari. – Merci à vous. – Merci.